Tradition belge. Le meuble liégeois est un des fleurons des arts décoratifs de notre royaume. Il connaîtra son apogée au 18e siècle. Finement sculpté par des artisans hors pair, il retrouve aujourd'hui un second souffle grâce à un ébéniste de Mazèque, Patrick Damianz. Entre tradition et modernité, le meuble liégeois retrouve des couleurs avec Gérald de Coster. Production régionale à son époque, le meuble liégeois du 18e siècle est aujourd'hui une spécificité recherchée sur le marché de l'art. Chez nous, l'hôtel d'Ansembourg à Liège, on offre un large ensemble représentatif. Le meuble dit liégeois, c'est quoi ? D'abord, c'est un mobilier qui est remarquablement bien sculpté. Il y a une sculpture qui est exceptionnellement fine et précise. et qui a la particularité d'être en très faible relief. L'épaisseur de bois qu'elle utilise est de moins de 1 cm. Ces décors sont également en général à plein bois. Ils sont taillés dans la masse, à même le bois, surtout à partir de 1730. Avant, il y a parfois des appliques. Autre caractéristique de ce mobilier liégeois, c'est qu'il est très architecturé. Il est rythmé à intervalles réguliers par des pièces verticales, qui sont à côté des portes, qu'on appelle des pilastres, qui sont surmontées de mouluration, donc dans le couronnement et dans la base. Et à l'endroit des pilastres, on trouve ce qu'on appelle des ressauts, donc des petites avancées de moulure, qui affirment assez fort leur présence. Les artisans liégeois suivaient la mode parisienne de l'époque. Entre la petite principauté et la capitale française, on pouvait s'attendre à une différence de qualité. Eh bien non, les meilleurs sculpteurs liégeois sont parvenus à égaler la production parisienne. On est resté fidèles pendant très longtemps aux formes du rococo à Liège, jusqu'au début du 19e siècle. Et puis, dans la seconde moitié du 19e siècle, ce mobilier a un peu ressuscité. Et le style qui a prédominé dans cette redécouverte était la régence, alias rococo naissant, donc les débuts du style rococo. Et cette production de meubles de style a perduré jusqu'à nos jours. Il existe encore des gens qui réalisent des meubles dans cette tradition-là, aujourd'hui. Justement, au musée d'Ansembourg, Pierre Bernard est en compagnie de Patrick Damienz, un artisan de Mazaïque, une ville qui appartenait autrefois à la principauté de Liège. Patrick produit encore des meubles liégeois, une passion qui remonte à sa jeunesse. C'est l'école primaire. J'étais, je pense, 8 ans et je n'étais pas tellement brillant, mathématiques, sciences naturelles. Alors, ici, à Mazaïque, il y a une bonne école de métier. J'ai pris, là, la section bois. Il y a 6 ans de ministérie et 1 an de sculpture sur bois. Et j'ai entendu, à Mazaïque, il y a encore une autre école, une des meilleures d'Europe pour la sculpture ornementale. Et c'est de l'école Don Bosco à Liège. Ce n'est pas évident, c'est un métier d'ornementiste, c'est un métier artistique qui demande beaucoup de pratiques et surtout d'acharnement pour y arriver. Il a continué la tradition de l'école, en fait. Et puis, le style liégeois reste quand même à des... Pour la région, à des styles principaux, disons, qui font partie de notre patrimoine. C'est aussi une des sculptures les plus difficiles à faire au niveau de la sculpture ornementale, avec les styles français. Certains élèves se font remarquer de toute façon. Et il a eu la chance de pouvoir continuer quand même dans le métier, en fait. C'était vous le premier de classe ? Oui. C'est un peu bizarre. Entre... Oui. Un flamand entre... Le francophone. C'est un peu bizarre. Mauvaise nouvelle. Cette année, la section sculpture de Daniel Ferron, où Patrick a étudié, a fermé ses portes. Pour autant, le métier n'a pas encore complètement disparu de chez nous. Ça fait plaisir de savoir qu'on ne fait pas le métier pour rien. Je suis fier, en fait, d'avoir des gens qui vivent encore du métier, qui peuvent encore en vivre, disons. À Mazeik, Patrick Dermians s'est fait construire une maison-atelier. L'endroit est un véritable catalogue de la production de Patrick, un artisan qui dépasse de loin la copie d'ancien. Il y a chez vous une porte un peu particulière ? Oui, j'ai une porte-salle de bain. Et j'ai une peignée, par exemple, dedans, et un tube de dentifrice. Et un petit miroir, un peu de libellule, de papillon. J'ai une chambre de musique, par exemple. Et j'ai sculpté un violon avec des instruments. De temps en temps, je fais des créations. Je prends de nouvelles choses. Par exemple, j'ai un trophée avec un saxophone dedans. Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'en 18e siècle, il n'y a pas encore de saxophone. Je fais parfois aussi des arbres moiris, pour des gens de noblesse. J'aime bien. C'est aussi beaucoup plus de relief. De beaux meubles liégeois, même vraiment de top. Cet prix reste toujours haut. Et ça monte toutes les années. Le meuble liégeois, c'est un patrimoine belge ? J'aime pas tellement ce patrimoine Wallonie et le patrimoine flamand, parce qu'en ce temps-là, le Limbourg, c'est aussi la Wallonie. J'ai beaucoup de clients en Flandre qui aiment bien le meuble liégeois. Alors, je trouve que c'est du patrimoine belge. Aujourd'hui, le meuble liégeois joue vraiment d'un grand prestige. C'est certainement des sommets de l'art du meuble au 18e siècle en Belgique. Et on retrouve des meubles dans des musées étrangers en France, en Angleterre, à Bruxelles. On a une très belle collection avec une bonne dizaine de pièces d'excellente qualité. Et surtout ici, à Liège, au musée d'Ansembourg, où on rencontre la plus belle collection publique de meubliers liégeois. Le meuble liégeois du 18e siècle, c'est une image de l'excellence de nos régions autrefois. Le musée d'Ansembourg en offre un large éventail. Par contre, l'un des derniers artistes en la matière, c'est Patrick. Un flamand qui fait du meuble liégeois. C'est bien belge. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada